Générique Bonjour, bon week-end, bienvenue en Basse-Lombandie pour votre émission La Voix est Libre. C'est un des grands gagnants des dernières élections municipales. Joël Bruneau, le nouveau maire de Caen, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Le passage de relais avec Philippe Duron doit avoir lieu officiellement ce samedi après-midi à 17h à l'occasion d'un conseil municipal exceptionnel. Vous êtes passé en l'espace de huit jours de l'ombre à la lumière pour beaucoup de bannormands qui vous ont découvert. On va donc essayer de faire mieux connaissance. A mes côtés pour vous interroger, Francis Gauguin, rédacteur en chef de France Bleu Basse-Lombandie. Bonjour Francis. Bonjour Franck, bonjour à tous. Et puis Chonu pour croquer cette émission. Bonjour Chonu. Bonjour messieurs. Avec un premier dessin que l'on découvre à l'instant. Eh bien François Hollande nous a présenté son premier ministre, Manuel Valls, et le gouvernement a posé sur le perron de l'Elysée. Nous, nous avons un moment heureux puisque nous allons voir la photo du couple élu et du couple de jeunes mariés. Voyez-vous, c'est une scène beaucoup plus joyeuse et heureuse que ce qui se passe à l'Elysée. Voilà. On sent le bonheur. Avec Sonia de la Provoté. Oui, Sonia qui est là, qui est le bel, qui est de la mariée. L'élu centriste, avec qui vous avez fusionné durant cet entre-deux-tours. Alors on va revoir une image, c'est celle de votre victoire. C'était dimanche dernier, quand il a donc rebasculé à droite. Vous avez été élu avec plus de 57% des suffrages face à Philippe Duron, le maire socialiste sortant. Vous étiez jusque-là chef de file de l'opposition à la région, président de l'UMP dans le Calvados. Et on voit justement cette joie avec Sonia de la Provoté, votre colistière. À quel moment vous avez réalisé que vous étiez devenu le nouveau maire de Caen, dans cette soirée ? Je ne pourrais pas vous donner un moment. Cela dit, je ne le serai en réalité que cet après-midi, institutionnellement parlant. Vous savez, il y a un sentiment de joie qui se mêle aussi immédiatement avec, quand même, un sentiment de responsabilité. Donc, comme j'ai eu l'occasion de le dire dès le dimanche soir, j'ai dit sur le ton de la boutade qu'on n'allait pas passer trois jours à faire la fête. Parce qu'effectivement, d'emblée, dès le lundi matin, évidemment, je me suis rapproché des services de la ville pour prendre connaissance des dossiers. Enfin, prendre en main les dossiers, plus exactement, et puis préparer la passation de pouvoir. Dans l'intérêt de la continuité du service public, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui a changé cette semaine, justement ? Est-ce que cette vie a été transformée ? Est-ce qu'on vit différemment quand on est maire de Caen ? Le pire qui puisse m'arriver, ou qui aurait pu m'arriver, c'est que j'ai changé en 48 heures ou en 24 heures. Non, je ne crois pas avoir changé. En revanche, effectivement, l'organisation de mes journées est en train de changer, ça, oui. Joël Bruno, est-ce que vous avez eu le temps de faire un footing cette semaine ? Eh bien, pour vous dire les choses, non. Non, mais j'espère y arriver d'ici la fin de la semaine. Elle n'est pas terminée. Alors, quand... Oui, Francis, quand fait partie de ces 155 villes de plus de 9 000 habitants qui ont basculé de gauche à droite dimanche dernier, cet après-midi, ce samedi après-midi à 17 heures, vous serez élu officiellement maire de Caen. Il y aura donc ce passage de relais, quand on parle de relais, c'est quelque chose que vous connaissez, puisqu'on évoquera dans un instant votre carrière de sportif, mais ce passage de relais ou de flambeau avec Philippe Duron, est-ce que vous avez préparé un discours ? Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Oui, bien sûr. J'ai préparé une allocution, mais qui ne sera pas très longue et sobre, comme à mon habitude. Mais ce que je veux dire, c'est que tout au long de cette semaine, la transmission s'est faite tout à fait normalement. Et je crois que ça s'est fait aussi parce que moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour mes adversaires politiques. Et puis aussi parce que j'ai vécu une situation en sens inverse, même si je n'étais que collaborateur à l'époque du président de région René Garec. Et là, dix ans plus tôt, j'accueillais effectivement Philippe Duron à la région, à qui je faisais part des dossiers en cours, etc. Donc, encore une fois, il y a un moment pour les joutes électorales, et puis il y a un moment aussi pour l'intérêt général et la continuité du service public, comme je le disais tout à l'heure. – Jeanne Bruno, cette semaine a été une semaine de transition, donc c'est aussi, j'imagine, la semaine de la répartition des rôles avec vos partenaires politiques. Vous nous annonciez sur ce plateau, il y a tout juste une semaine, qu'il y aurait dix adjoints, que ce serait une équipe très resserrée. J'ai lu depuis qu'il y en aurait douze, peut-être treize. Il y en aura combien cet après-midi ? – Douze. – Bon, ça veut dire qu'il y en a déjà d'autres plus ? Inflation de 20% ? – Vous pouvez compter comme ça, effectivement. Simplement, dix adjoints, ça faisait quand même de très gros portefeuilles, entre guillemets, pour faire une analogie avec l'actualité de la semaine, ça faisait quand même de très grosses responsabilités. – Donc là, la promesse ne sera pas tenue, là. – Voilà, donc vous pouvez considérer comme telle. Mais en tout cas, la promesse que j'avais prise, c'est-à-dire une sorte de gouvernance modeste et resserrée, elle, elle sera bien tenue. Et en ce qui concerne aussi toute la façon de faire les choses, et en particulier des signes extérieurs qu'on prête parfois aux élus en matière de, comment dire, de grandeur, je ne sais pas comment il faut dire, ça sera aussi largement corrigé par rapport à ce qu'on avait pu voir avant. – Alors, on va essayer de mieux vous connaître. Vous avez 51 ans, vous les aurez au mois de septembre prochain. – Oui, c'est ça. – Vous êtes fils d'agriculteur, vous êtes marié, père de trois enfants, deux filles, un garçon entre 15 et 22 ans. – Oui, c'est ça. – On a saisi cette image dans un cabaret à Caen, c'était le soir de votre élection. La famille Bruno s'est retrouvée sur scène. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez prévu, que vous avez voulu partager en famille, alors que ce n'était pas le cas ? Durant la campagne, on vous a vu plutôt pas solitaire, puisque vous étiez très accompagnée par une équipe de campagne, mais la famille était préservée. Je ne mélange jamais, effectivement, vie privée et vie publique, c'est clair, mais en même temps, là, c'était dans un cadre privé. Et naturellement, je voulais aussi rendre hommage, en fait, à toute ma famille, et mon épouse en particulier, parce que quand même, depuis six mois, elles ne m'ont pas beaucoup vu. – Alors, si on refait votre parcours, vous n'êtes pas originaire de la région, vous êtes né à la frontière… – Ça ne fait qu'un quart de siècle que je le vis… – Du Béry et de la Tourelle. – Sur les alentours de Caen. – À Lavroux, j'ai doté un village… – Lavroux, Lavroux, exactement. C'est une petite ville où il y avait beaucoup de méchisseries autrefois et où il n'y a plus rien aujourd'hui. – En 1963, en l'occurrence, fils d'agriculteur, je le disais, vous étiez plus un homme des champs qu'un homme de la ville ? – Très clairement. Je suis né dans une région où, en fait, en termes de densité de population, encore aujourd'hui, on est à peu près au même niveau que la Sibérie orientale. Donc c'est pour vous dire que je suis beaucoup plus originaire de la campagne que de la ville, ça c'est sûr. – Le bon sens paysan, c'est quelque chose qui vous parle ou c'est un cliché, selon vous ? – C'est pour partie un cliché. Entre nous, il y a plein de paysans qui n'ont pas beaucoup de bon sens. Et puis il y a plein de gens qui ont du bon sens qui ne sont pas paysans. Mais j'ai gardé, c'est sûr, de mes... de mon éducation que j'ai reçue, un certain nombre de principes, de valeurs que j'applique naturellement dans la vie quotidienne et dans tous les domaines. – J'ai vu que vous aviez été enfant de cœur jusqu'à l'âge de 12 ans. Vous pratiquez encore aujourd'hui votre religion régulièrement et assidûment ? – Oui, oui, moins assidûment sûrement que d'autres. Mais en tout cas, je suis pratiquant, oui. Et puis, c'est vrai que j'étais enfant de cœur jusqu'à 12 ans. En même temps, dans le village où je suis né, le prêtre n'avait pas beaucoup de choix en matière d'assistant, si je puis dire. On n'était pas très nombreux. Puisque, pour vous donner un ordre d'idée, l'école publique où je suis allé, nous étions 15, toutes classes confondues. – Alors, avant de faire de la politique, vous avez été un sportif de haut niveau, un spécialiste des courses à pied de demi-fond. On va revoir des images de vous. C'était en 1988. Vous remportez cette année-là la course Alençon-Médavie. Vous êtes le dernier Français, d'ailleurs, à avoir gagné l'épreuve. Vous avez bouclé les 16 kilomètres, vous vous souvenez, en combien de temps ? – 50 minutes et quelques de mémoire, oui. – Exactement, oui. Et 37 secondes. Et à l'arrivée, vous déclariez ceci. Je ne me souviens pas. Pendant deux tours, je me suis accroché comme je n'ai pu parce que je trouvais que le rythme imposé par Gilles Lucas était bien trop rapide. Après, pendant les deux tours qui ont suivi, je me suis abrité pour récupérer. Et après, dans les deux derniers tours, j'ai failli attaquer plus tôt. Mais je me suis dit, il reste encore un tour. J'ai préféré attendre. Et dans les 500 derniers mètres, il s'est avéré... De toute façon, je finis toujours assez bien. J'arrive avec les tripes à finir un peu plus vite. Bon, j'espère que j'arriverai à finir de plus en plus vite. C'est comme ça qu'on arrive à gagner des courses. – Alors, je vais me permettre une petite rectification. Les premières images sont bien celles du départ d'Alançon-Médavie, de mémoire. Mais ça, en fait, c'est quand j'ai gagné en 89, c'est l'année où je suis arrivé dans la région, les foulées de la presse de la Manche à Cherbourg. – J'espère que j'arriverai à finir de plus en plus vite. C'est comme ça qu'on parvient à gagner des courses et valablement aux politiques, ça aussi ? – Si on devait faire une analogie, autant qu'on puisse en faire une. C'est un fait que, dans une campagne électorale, ce n'est pas spécialement au début qu'il faut être très vu, il faut qu'il y ait une montée en puissance, si possible. Après, vous savez, on met des choses en œuvre et ça marche ou ça ne marche pas. – Vous aviez 25 ans quand vous avez gagné à l'Ançon-Médavie. – Oui, c'est ça. Et là, les images qu'on a vues, c'était à Cherbourg, donc 89. Donc voilà, j'avais donc 26. – Joël Bruno, est-ce que c'est vrai que c'est en recevant la Coupe du vainqueur, un jour de compétition, que vous êtes entré en politique ? – Pas vraiment, puisque avant, bon d'abord j'ai fait Sciences Po Paris après des études de droit, donc le sujet m'intéressait un peu quand même. Et puis, mais c'est vrai que quand je suis arrivé dans la région, j'ai rencontré effectivement celui dont je suis devenu ensuite assistant parlementaire, Francis Saint-Hellier, qui m'avait de fait remis la Coupe du vainqueur. – C'était au Crosse de la Prairie ? – Oui, c'était au Crosse de la Prairie en décembre 89. – Et qui vous a dit que vous voulez être mon assistant parlementaire ? – Non, qui m'a dit simplement, tiens, d'où vous venez, etc. Et je lui ai expliqué un peu mon parcours. Il me dit, tiens, c'est pas très commun de voir un sportif de haut niveau qu'il a fait Sciences Po, et on est resté en contact. Et donc en 92, voilà, c'est là qu'il m'a effectivement proposé, s'il était réélu en 93, de devenir son assistant parlementaire. – Un autre connu qui suit ça avec attention. – Mais est-ce que c'est pas cette coupe-là qui vous a marquée, Petit ? Cette coupe, regardez bien, si on peut mettre le dessin… – La coupe de la moissonneuse-bateuse ? – Non, voilà, Valérie Fiscard d'Estaing, ça qui figure un peu… – La coupe de cheveux, c'est vrai que mes premiers souvenirs politiques… – C'est 74, c'est la figure ! – Non mais 74, tout simplement, parce que je cite toujours cette anecdote-là, parce que je me souviens des slogans de l'époque, Giscard à la barre, puisque c'était la campagne présidentielle de 74, c'est vrai que c'est à peu près mes premiers souvenirs politiques. – Alors, Francis l'a dit, vous avez travaillé avec Francis Lattelier, le député cannet, et puis vous avez aussi beaucoup ouvré aux côtés de René Garec, le président de région. Vous avez participé à sa campagne, vous avez été son directeur général des services, jusqu'en 2004, 2004, coup de théâtre, puisque René Garec est battu par Philippe Duron, la région bascule à gauche, c'est une première dans l'histoire de la Basse Normandie, on l'avait beaucoup signalé sur nos antennes. Quelque part, vos destins, entre vous et Philippe Duron, sont un peu liés, 2004, cette défaite, vous claquez pendant un temps la porte de la politique, – Oui, c'est vrai, oui, oui, j'ai travaillé dans le départ. – La politique, c'est fini pour moi, c'est ça ? – Oui, j'avais dit, c'est vrai, la politique, jamais, plus jamais, en ce sens que j'avais effectivement pris conscience, mais ça, je le savais déjà avant, que c'était une activité, effectivement, quelque part très aléatoire. Et puis, de toute façon, j'ai toujours eu envie aussi de travailler dans différents domaines, et en particulier dans le monde du privé. Et c'est là que j'ai intégré, effectivement, – Mais vous y êtes revenu quand même à la politique. – Une banque mutualiste. Et puis, c'est vrai qu'après 2008, après 4 ans à avoir perdu la région, nous perdions la ville de Caen. Et c'est là où je me suis dit, bon, sûrement avec beaucoup de prétention, bon, je vais quand même revenir, essayer de donner un coup de main, etc. Et à l'époque, effectivement, c'était le moment des élections à la présidence de l'UMP dans le Calvados. Et c'est là que j'ai, entre guillemets, remis le couvert, repris les choses et reconstitué un outil militant. – Et vous avez retrouvé Philippe Duron, qui avait battu votre équipe, l'équipe René-Garèque, en 2004. – Voilà, c'est-à-dire que, encore une fois, moi, je n'ai jamais eu de désir de revanche en quoi que ce soit. J'avais simplement le désir que les convictions que je représente, les idées que je porte, puissent revenir, enfin, se remettre en application. Parce que quand on fait de la politique, le sujet, ce n'est pas seulement les élections, c'est de faire des choses une fois élu, si possible. – Joël Bruno, est-ce que Philippe Duron… – Et donc, effectivement, je connais Philippe Duron depuis longtemps, puisque je l'avais même connu déjà en 97, au moment du dossier, enfin, avant 97, au moment du dossier des Crudes Lorne, puisqu'à l'époque, avec Francis Saint-Hellier, effectivement, on l'avait aidé sur ce dossier, notamment en obtenant une aide exceptionnelle de Michel Barnier, qui était ministre de l'Environnement. – Est-ce que vous dites aujourd'hui que Philippe Duron a été un mauvais maire ? – Enfin, encore une fois, on personnalise quand on dit ça. Je crois que sur certains points, il a mené une mauvaise politique, notamment sur la politique fiscale, sur un certain nombre de choix qui ont été faits que je ne partage pas. À côté de ça, je ne peux pas lui enlever quand même un certain nombre de qualités, et notamment celle de sincèrement avoir voulu défendre sa ville et la projeter dans l'avenir. Mais il a oublié en faisant ça les nécessités aussi que doit avoir à l'esprit en permanence un maire, c'est-à-dire d'entraîner l'ensemble de la population sur ses projets, en gardant justement cette proximité avec les hommes et les femmes qui vivent dans la ville. – Qu'est-ce qui va changer de manière la plus spectaculaire, dans la méthode par rapport à Philippe Durand ? – Alors, je vous le laisserai découvrir au fur et à mesure, parce que si vous voulez, on peut dire des choses. Et puis après, ce qui compte, c'est la façon, enfin c'est la réalité, et puis la façon dont tout le monde ressent ce qu'on souhaite mettre en place. Mais en tout cas, ce que je souhaite mettre en place, c'est à la fois une gouvernance modeste, avec notamment une équipe restreinte, – 12 adjoints à l'occurrence. – Avec, en minorant, entre guillemets, mais parfois un peu l'apparat qu'il y a autour des élus, y compris au niveau municipal. Et puis le deuxième axe majeur, c'est effectivement une politique tournée vers la proximité, parce que je pense effectivement que s'il y a bien un niveau parmi les différents échelons territoriaux où il doit y avoir en permanence ce souci de la proximité, c'est évidemment la commune, même dans une ville de 100 000 habitants. – Une gouvernance modeste, c'est baisser les indemnités du maire et de ses adjoints, par exemple ? – C'est baisser, effectivement, l'enveloppe dévolue aux indemnités du maire et des adjoints. En ce qui concerne le maire, je l'ai déjà annoncé, j'ai dit que j'auto-limiterais mes indemnités entre la ville et l'agglomération à ce que je percevais dans le privé, parce que c'est ma conception des choses, c'est-à-dire que je considère que depuis trop longtemps, que l'un des problèmes qu'on a dans ce pays, c'est effectivement non pas le statut de l'élu, mais la place de l'élu. Et je pense que la fonction élective ne doit pas être un moyen, entre guillemets, de progrès social. – Alors, on est là pour servir la collectivité. – Alors, vous serez élu maire de Caen lors de ce conseil municipal exceptionnel ce samedi après-midi à 17h. – A priori, il ne devrait pas y avoir de surprise. – Il n'y aura pas de surprise, ça va durer à peu près deux heures, cette petite cérémonie. Vous avez, on l'a dit, 51 ans, vous partez pour six ans de mandat. Selon vous, il faut combien de temps pour marquer la ville de son empreinte et pour être un maire dont l'action se voit. – Écoutez, moi, mon objectif, ce n'est pas d'être un maire dont l'action se voit. Mon objectif, c'est d'améliorer les choses dans l'intérêt de tous. – Mais est-ce que six ans, c'est suffisant ? – Je vais me faire... Peut-être que je me ferai rabrouer par tel ou tel de mes amis. Moi, je vais répéter ce que j'ai toujours dit. Je l'avais dit d'ailleurs, par exemple, à René Garek, qui m'avait dit que ce n'était pas forcément une bonne idée, mais peu importe. Je pense que deux mandats, enfin 12 ans, si vous voulez, au service d'une collectivité quelle qu'elle soit, est une bonne durée. – Ça veut dire que vous annoncez aujourd'hui que vous serez candidat en 2020. – Mais seulement deux mandats. Seulement deux mandats. C'est-à-dire qu'il faut effectivement un certain temps pour faire des choses, mais je ne crois pas qu'on doive garder des carrières extrêmement longues s'il n'interdit pas à tel ou tel de poursuivre des activités politiques, mais pas forcément dans le même rôle. Si vous voulez, je crois que quand on a fait 12 ans les choses, est-ce qu'on fait vraiment mieux la 13e année ? Je ne suis pas certain. Et puis l'autre aspect, c'est que si on avait cette limitation dans le temps, comme on est en train de la mettre via les interdictions de cumul, si on avait une interdiction de la durée des mandats dans le temps, ça permettrait aussi d'accélérer le renouvellement du personnel politique. Et je crois que c'est l'un des sujets que nous devons aussi, collectivement, ça dépasse les clivages partisans, régler dans ce pays. Quels sont les grands enjeux de demain pour Caen ? Quelle image vous aimeriez donner à cette ville dans les 6 ans qui viennent ? Comment la transformer ? Justement, je ne souhaite pas forcément complètement la transformer, la chambouler. Je pense que Caen doit garder justement ce visage de ville à taille humaine avec une vraie qualité de vie, mais elle doit retrouver un vrai dynamisme économique en s'appuyant sur ses forces qui sont réelles, sa proximité du Grand Paris, son pôle de recherche, ses capacités d'innovation, être une ville, en fait, en résumé, où il fait bon entreprendre, bon innover, bon vivre, et si possible, enfin pas si possible, on va tout mettre en œuvre aussi, que ce soit une ville où reviennent les familles. Elle doit être intégrée au Grand Paris, vous en avez parlé à plusieurs reprises, du Grand Paris. Intégrée, ce n'est pas le terme, mais en tout cas, notre avenir passe quelque part... Faire partie de la Grande Bonlieue parisienne ? Non, on n'a surtout pas une vocation à entrer dans la Grande Bonlieue. On a une vocation, en revanche, à travailler en communauté avec Rouen et Le Havre pour justement participer à créer cette métropole d'équilibre par rapport entre le Grand Paris, d'une part... Il faut profiter quand même de cette proximité. ...et Rennes-Nantes. Et effectivement, sans être intégré au Grand Paris, on a vraiment vocation à s'appuyer sur le Grand Paris pour trouver de nouveaux leviers de développement. Ça, c'est très clair. Alors, Marie-Zubranchou disait il y a quelques semaines, il faut que les régions se portent candidates si elles veulent se rapprocher, si elles veulent fusionner. Il y a ce bonus-malus avec des dotations de l'État qui seront plus ou moins importantes en fonction des rapprochements entre ces collectivités. Est-ce que vous, en tant que nouveau maire de Caen, vous êtes favorable à une fusion avec la Haute-Normandie qui pourrait apporter de l'argent supplémentaire pour les deux régions ? Dans la continuité de ce que je viens d'évoquer à propos du Grand Paris, je pense que la vraie bonne solution, si on réfléchit au redécoupage des régions, ce n'est pas forcément des fusions qui apporteront des vraies solutions, c'est de réfléchir à une organisation territoriale qui soit cohérente avec les grands enjeux. Et nous, notre grand enjeu, c'est en fait une Normandie qui s'intègre au Grand Paris. Donc je préférerais en fait une grande région Axe-Sennes qui d'ailleurs, ça obligerait évidemment à un redécoupage aussi de l'Île-de-France ou à côté d'un Grand Paris avec les départements limitrophes. – Mais la Normandie, c'est combien de départements, tout simplement ? – C'est-à-dire que la Grande Normandie, ce serait en fait les deux Normandies plus par exemple l'Oise et les Yvelines. Ça serait, on pourrait appeler ça, comment dire, une grande région Axe-Sennes. – Avec une capitale qui serait Canaise ? – Je crois qu'il faut évacuer d'emblée le sujet de la capitale. Parce que si on n'évacue pas le sujet de la capitale, on ne fera jamais rien. Mais en fait, entre nous, le sujet, il faut acter une fois pour toutes que la capitale, il n'y en aura pas une et unique parce qu'aucune des trois agglomérations ne peut à elle seule remplir toutes les conditions d'une métropole de dimension européenne telle qu'on les conçoit aujourd'hui. Et donc c'est seulement la capacité des trois à travailler ensemble qui nous donnera cette capacité collective à incarner une métropole européenne normande. – Oui, je pense que c'est vrai. – Parlons de l'agglomération, si vous le voulez bien, Joël Bruneau, l'agglomération canesque en la mer. Est-ce qu'il y a des mutualisations possibles entre la ville et l'agglomération ? Est-ce qu'il y a des doublons ? Si oui, lesquels ? Et citez-nous des exemples. – Si vous voulez, il y en a plein. Il y a des doublons dans tous les domaines puisque aujourd'hui, chaque commune a effectivement une compétence générale. Enfin, c'est la clause de compétence générale. – 35.258 habitants, simplement pour rappeler le... – Voilà. – Donc, je prône une accélération des mutualisations pour échapper sinon à l'autre conséquence qui sera la surfiscalité. C'est-à-dire qu'on augmentera chaque année la fiscalité. Donc l'alternative, c'est effectivement de réfléchir en commun à ce que nous pouvons mutualiser, ce qui ne génère pas des économies immédiates, mais qui peut en générer d'importantes dans la durée. Et alors, pour prendre un exemple, ce profil, notamment l'instruction des permis de construire que l'État va abandonner et rétrocéder aux communes, les plus petites communes, par exemple, n'ont pas aujourd'hui la capacité à instruire les permis de construire. Donc il faudra bien trouver une formule mutuelle pour les instruire. – Il y a des doublons aujourd'hui ? Il y a beaucoup de doublons entre l'agglo et la ville ? – Entre l'agglo et la ville-centre, il y a par exemple tout ce qui concerne le développement économique. On a encore des activités de compétence économique à la ville. Je pense en particulier à la gestion de certaines pépinières d'entreprise. Voilà, il y aurait évidemment un sens à ce que ce soit mutualisé avec les pépinières de l'agglomération. – Et c'est vous qui présiderez cet agglo ? – Effectivement, j'ai toujours dit, pendant toute la campagne, évidemment une fois élu, je le dis tout de la même façon, que si mes collègues maires me font confiance, je présiderai cette agglomération. Non pas parce que la ville-centre aurait vocation à incarner une sorte d'hégémonie sur les autres communes, parce qu'il faut effectivement, toutes les communes ont le droit de citer dans une agglomération, ça peut être un projet collectif. – Alors justement, on va écouter, Rodolphe Thomas, le maire de la ville-saint-clair, à ce propos, qui se serait bien vu à une certaine époque, président de l'agglomération, il en a parlé avec vous, vous avez passé apparemment deux heures ensemble, cette semaine, à discuter… – C'est bien informé. – Oui, à discuter justement de la politique sur cette nouvelle agglomération, avant de vous laisser la parole et de vous laisser agir, on l'écoute. – Moi, ce que je veux, c'est réussir l'agglomération, avec qui, peu m'importe, si c'est Joël à la présidence, tant mieux, il faut qu'on travaille ensemble. Je n'ai pas, comment dirais-je, depuis ces six dernières années, pu apporter mon empreinte en tant que maire d'Euroville, ce que je souhaite, par contre, c'est d'agir, agir très fortement, être un acteur incontournable sur l'échiquier de l'agglomération cannaise, et cela, Euroville, sera incontournable dans les décisions et les choix qui seront pris dans les semaines ou les mois. – Voilà, donc apparemment, ça y est, c'est tranché, c'est décidé, vous serez président de l'agglomération Can-la-Mer, et lui sera premier vice-président. – Oui, enfin, je ne peux pas vous dire le contraire, parce que sans doute que ça se passera comme ça, mais il y a quand même des votes, et il faut, voilà. – Le 25 avril. – Voilà, ce sera le 25 avril. En revanche, ce que je suis tout à fait à même de vous confirmer dès aujourd'hui, c'est que bien évidemment, en tant que maire de la deuxième ville de l'agglomération, Rodolphe Thomas a un rôle majeur à jouer dans cette communauté d'agglomération, et qu'il le jouera évidemment. – Mais c'était déjà son cas, qu'est-ce qui va changer ? – Mais qu'est-ce qui va changer, c'est que… – Parce que c'était déjà son cas, c'était déjà le premier vice-président – Le premier vice-président derrière Philippe Dion ? – Oui, mais il était premier vice-président sans aucune délégation, donc sans aucun pouvoir. Là, moi, ce que je compte faire, c'est que les 15 vice-présidents qui sont prévus par la loi dans le cadre de l'organisation de cette agglomération, c'est que les 15 vice-présidents… – Quelle sera sa délégation, lui ? – Prennent des dossiers en charge, ça je ne vous répondrai qu'au moment du 25 avril, – On parle des transports, par exemple. – Oui, c'est une possibilité, bien sûr. Prennent de toute façon les 15 vice-présidents et une délégation pour travailler, parce qu'il y a un moment où, même si nous pouvons avoir des divergences sur certains sujets, parce que dans l'agglomération, l'agglomération n'est pas monocolore, politiquement parlant, il faut que nous ayons au moins une communauté de vues et d'actions sur les grands projets et les grands enjeux parce que de toute façon, on a un intérêt commun à ce que ça marche. – Notamment, c'est le tramway à Caen, qui est une question d'agglomération, il faudra faire des choix au niveau d'agglomération. Rodolphe Thomas, vous avez le trouvé comme allié pour ce qui est du tramway. Qu'est-ce que vous dites ce midi ? Qu'on repoussera à plus tard ce grand projet estimé à 300 millions d'euros ? – Oui, oui, j'aurais dit que vous avez parlé avec lui, vous avez vu Philippe Duron ? – Entre nous, l'actualité le démontre. De toute façon, le projet, tel qu'il était imaginé par nos prédécesseurs, il était déjà un peu à revoir quand même. – Même si Éric Veuve, aujourd'hui, dit qu'on vous laisse 100 millions d'euros ? – Je ne sais pas si c'est… – Dans la corbeille du mariage, on va dire, il y a 100 millions d'euros ? – Je ne sais pas de quoi il parle, enfin de toute façon… – De financement sur 300. – Il y a effectivement des recettes automatiques qui viennent par le versement transport. Il y a effectivement un peu d'économie faite par Viacité. Il y a surtout les 45 millions prévus par le Conseil général, mais qui ne sera plus là pour participer chacun au déficit d'exploitation. Bon, je ne sais pas trop, enfin entre nous, les calculs dérives. – Donc remise à plat ? – Mais en tout cas, remise à plat pour revoir les choses qui, de toute façon, auraient dû être vues, puisque l'un des principaux… enfin, les principaux arguments de l'équipe précédente, c'était, un, on aura une nette conséquence de l'État. Aujourd'hui, on voit bien que cette aide n'existe pas. puisque l'éco-taxe est remise en cause. Deux, on fera une mutualisation, donc, des économies en faisant une acquisition commune des rames avec Amiens. Et Amiens, avant même le résultat des élections, d'ailleurs, y compris le candidat socialiste, souhaitait remettre le dossier à plat. – Quelle amélioration pour un tram qui fonctionne mal ? On voyait un tweet passer, justement… – Quelle amélioration ? Si vous voulez, moi, je ne suis pas mécanicien et encore moins en tram. Déjà, avec une voiture, j'ai beaucoup de mal. – Entre 20 et 80 pannes par mois. – Il y a effectivement un certain nombre de pannes, mais malgré ces pannes, ils circulent encore. Donc, pour autant, ils n'apportent pas la… Comme je répète ce que j'ai d'aujourd'hui, ils n'apportent pas la satisfaction. Enfin, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Mais bon, ça, ça fait partie de la négociation que nous devons avoir avec les deux sociétés d'exploitation, enfin, Keolis, l'exploitation et puis la société STVR, pour justement remédier le mieux possible à ces pannes en s'inspirant de l'exemple de Nancy. – Un mot sur la médiathèque, Francis. – Voilà, c'est là que… – Justement, c'est l'autre dossier. C'est un projet à 64 millions d'euros. Vous avez dit, OK, pour les bâtiments, on ne va pas y toucher parce que la construction est lancée, mais par contre, on va refaire la déco qui est estimée à 30 millions d'euros. – Je pense que dans les 30 millions d'euros, je ne veux pas être caricatural, dans les 30 millions d'euros, il n'y a pas que de la décoration, mais globalement, quand même, si on peut réfléchir un peu, revisiter un peu les aménagements intérieurs prévus pour en minorer les coûts, et puis aussi réfléchir à ce qui pourrait être fait pour minorer aussi les frais de fonctionnement, parce que je vois bien que sur ce dossier-là, comme sur d'autres, on n'a pas du tout au préalable estimé les frais de fonctionnement de l'équipement. – On dit que c'est le projet, votre désormais opposition, dit que c'est le projet le mieux subventionné de tous les projets, celui de la BMVR. – C'est vrai, mais sur la partie construction, c'est-à-dire l'enveloppe, mais une BMVR qui doit normalement avoir un vrai but de médiation culturelle, qui doit être un outil de développement de la connaissance au sens large, c'est pas un bâtiment d'abord. Le bâtiment, oui, il est bien subventionné, mais le fonctionnement, les aménagements intérieurs, ils sont sans subvention, et le fonctionnement, il est sans subvention et il n'est même pas financé. – On arrive à la fin de cette émission, déjà, je vais vous montrer une image, c'est celle de Bernard Cazeneuve, nommé ministre de l'Intérieur, dans le cadre de ce remaniement, avec une équipe gouvernementale dirigée par Manuel Valls. Votre regard, votre commentaire, sur un cher bourgeois à la tête du ministère de l'Intérieur ? – Je suis très heureux que nous ayons un ministre de la région, enfin, une personnalité politique de la région qui gravisse les échelons au sein du gouvernement, donc je le félicite très cordialement, parce que c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. – C'est quelqu'un avec qui vous auriez pu travailler. – Oui, sur les dossiers incontestablement, parce que c'est aussi un homme de raison, Bernard Cazeneuve. Ce n'est pas... Voilà. Et donc, heureusement, sur les grands sujets, lui comme moi, ça va faire fi des appartenances politiques dans l'intérêt général. – Vous avez continué la course à pied, là, dans les jours, dans les semaines qui viennent ? – Oui, oui, si vous voulez, déjà, je commence. Déjà, je continue la montée d'escalier, puisque après avoir beaucoup pratiqué ce sport pendant la campagne électorale, en allant chaque jour à la mairie, voilà, comme je ne prends jamais les ascenseurs, je continue la montée des escaliers. – Très bien, vous aurez encore pas mal d'escaliers à monter d'ici la fin du mandat. – Sans aucun doute. – Et donc, on a retenu que vous seriez candidat, donc, en 2020, puisque... – Ah, vous faites des déductions. Vous savez, d'ici là, il ne peut se passer plein de choses. Je vous ai simplement dit que je trouvais très bien de limiter la durée des mandats à deux consécutifs. – Merci. – Merci, Joël Brunot, d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Merci, Francis Gauguin. – Merci, Chaudu. – Merci, Franck. – Voilà, et Michel, au revoir sur notre site internet. Bonne journée, bon week-end et à samedi prochain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada